Un parcours, je disais, en 2014, j'ai commencé le graffiti en 1993, mais bien avant 1993, il y avait quand même un début. Moi, j'étais un garçon plutôt déjà d'issue d'une famille assez pauvre, j'ai déjà commencé par ça. Moi, je suis d'une famille de six enfants, et vraiment, ma vie a été bousculée. Donc, du coup, étant l'enfant de la DAS, parce que moi, c'est les associations sociales qui se sont occupées de moi quand j'étais petit, et du coup, sur Marie-Galante, et de Marie-Galante sur Guadeloupe. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps triste, tout le temps un peu, comment dire, enfermé sous moi-même, puisque je ne connaissais pas mes parents. Et alors, du coup, au lieu d'aller faire des bêtises dans la rue, alors bon, je dessinais dans mon coin, quoi. Donc, quand j'étais dans ma chambre, je dessinais, et je dessinais souvent des choses que je rêvais avoir quand je serais grand. J'étais un grand rêveur. Alors, le dessin m'est venu comme ça, en fait, en étant dans la solitude un peu. C'est vrai, pendant mes années collège et mes années lycée, donc c'était vraiment l'époque où tout le monde artistiquement cherchait une place à se faire. Il y avait les danseurs, les chanteurs, les taggeurs, les graffeurs comme moi-même, qu'on avait la partie peinture. Mais j'ai suivi mon année scolaire, normalement, tranquillement, et je n'ai rien fait de spécial. Mais vu que, bon, en étant enfant de la DAS à l'époque, donc j'avais une vie qui était très difficile pour me stabiliser au niveau scolaire et au niveau familial. Je n'ai pas pu suivre l'école convenablement. Donc, arrivant en seconde, c'était ma dernière. J'ai fait ma seconde, mais après, j'ai laissé l'école. J'ai dû aller chercher un travail à faire parce que ma mère était tombée malade. C'était compliqué pour moi. Et c'était soit l'école, soit aller travailler tout de suite. Et c'était l'éducation que j'avais reçue. Et bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, l'éducation. Mais avant, c'était soit tu vas à l'école pour faire des études par un diplôme, soit tu vas aller travailler de suite. Et moi, bon, je suis parti, j'ai travaillé. J'ai fait des petits jobs à droite à gauche, serveur, barman, italagiste, jardinier. J'ai même écaillé des poissons sous la DAS à point-à-pit, peindre les caveaux pendant la Toussaint. Il y a eu tellement de choses. Mais moi, je n'ai pas pu suivre l'école et être là où je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas grâce que je me retrouve là aujourd'hui, puisque ma route aurait pu être dévié. Mais j'ai tenu bon et je tiens encore bon. Ok.